Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bosseuse. Aujourd'hui, on va suivre la journée de Nathalie Homs, qui est entre autres voix-off du meilleur pâtissier. On va suivre toute sa journée avec elle, on va aller enregistrer pour le meilleur pâtissier et ensuite la suivre chez elle, puisqu'elle tourne un petit format pour ses réseaux sociaux. C'est parti ! Nathalie, tu es... la voix du meilleur pâtissier. Je suis tellement contente ! Donc aujourd'hui, on va suivre la journée de Nathalie. On va commencer par un tournage, comment tu dis d'ailleurs, un enregistrement ? Oui, un enregistrement de son, de voix, en fait, de voix-off. Voilà, pour un épisode du meilleur pâtissier. Ensuite, on va suivre Nathalie toute sa journée. On va aller chez toi, parce que tu tournes un projet qui est ton projet Madeleine. Donc, j'espère qu'on va passer une excellente journée. C'est parti, on part tout de suite en cabine, comme on dit dans le milieu. C'est parti ! Viens venir dans mon grand appart, mon petit casque avec les petites oreillettes, tout ça, bien protégé. Et puis, de l'autre côté, il y a toute l'équipe qui va donc m'écouter. Donc, on commence, voilà. Donc, alors attends, tu as un texte, là. Ouais. En gros, regardez, je vous montre. Donc, émission 8, la Provence. Et donc, toi, qu'est-ce que tu lis ? Eh bien, moi, en fait, je lis tout ce qui est en gras. OK. Et donc, je me mets dans les trous, en fait. C'est-à-dire que là, dans mon casque, je vais avoir... Les pâtissiers qui crient. Voilà, les pâtissiers qui crient. Cyril qui dit, voilà, bienvenue en enfer. Et moi, je suis... Donc, ça, c'est le pré-gène. Donc, tu vas voir, c'est très dynamique. Ah, le pré-gène, c'est pré-générique ? Voilà, le pré-générique. Donc, c'est très dynamique. Il faut en donner beaucoup de sourire, beaucoup de pêche, beaucoup... Après, le pré-gène, c'est vrai que là, c'est très pêchu. Mais sinon, la voix du meilleur pâtissier, c'est une voix toujours assez posée. Brigitte, notre institutrice. J'adore, j'adore, j'adore. OK. Voilà, donc c'est... Voilà, c'est un peu... Et donc là, t'as l'épisode qui déroule devant toi, là, dans la petite télé. Voilà, et là, j'ai ce qu'on appelle un TC. Ah, OK, regardez. Ça s'appelle un time code. OK, donc là, il y a écrit 10-01-1, et là, 10-0-0-24. Ah, c'est vraiment... C'est comme en radio, quoi. C'est précis. Tac, 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 tac. Avec un montage très précis. OK, bon, ben, c'est parti. Eh ben, c'est parti. C'est lancé. Arnaud Lingerçon règle la hauteur du micro pour que tout soit calé et éviter les pops. Maintenant, il est temps de voir la pro à l'œuvre, puisque ça fait 11 ans que Nathalie fait cette voix. Bon, le café, c'est très, très mauvais pour la voix. Je vous le dis tout de suite. Ah, il y a des no-go, la cigarette. OK, ben, je suis prête, les loulous. Vous m'entendez ? Bienvenue dans le meilleur pâtissier. La semaine dernière, nos pâtissiers amateurs ont joué à se faire peur sous la tente. Alice, c'est parfait pour toi ? Alicia, notre conductrice de poids lourd, a malheureusement quitté le concours. Et c'est Nils, notre doctorant en finances, qui a décroché son tout premier tablier bleu. Ce soir, direction une région que l'on adore tous, la Provence. Je crois que j'ai fait un peu « que l'on adore tous ». J'ai mis un petit accent. Je crois que je vais le refaire. Ce soir, direction une région que l'on adore tous, la Provence. Ils devront également présenter des symboles de la Provence en gâteau à un éminent chef cuisinier, Glenn Vielle, qui vient pour la première fois sous la tente du meilleur pâtissier. Ah, je vais y retourner un petit coup parce que j'ai un peu trop exagéré sur Glenn Vielle. Ils devront également présenter des symboles de la Provence en gâteau à un éminent chef cuisinier, Glenn Vielle. Ça marche ? Super ! Cool ! La pré-gène dans la boîte. Bravo, madame. Cool ! T'essayes ? J'essaye, allez. Allez, vas-y. Petit essai. Alors, est-ce que tu as un conseil, un truc à faire absolument ou à ne surtout pas faire ? T'es un petit peu plus grande, je vais te remonter. Voilà. Yes. Donc l'idée, si on fait le pré-gène, par exemple, tu peux refaire la même chose que moi. Là, ça démarre très très cut, donc tu n'as même pas le temps de regarder le TC, là. Attends. Alors, attends, là, tu ne veux pas un grand éter. Pardon. En fait, quand tu vas entendre dans ton casque, déjà, fais-lui écouter peut-être, Arnaud, deux secondes à Alix, comment ça démarre, comme ça, elle va se repérer. Tu vois ? Hop, tout de suite, bienvenue dans le meilleur pâtissier. La semaine dernière, dadadidadada ont joué à se faire peur sous la tente. Là, t'entends un cri. Ah ! Veux tenir le papier ou tu veux que je te le tiens ? Ouais, vas-y, je le tiens. OK. T'es prête ? Vas-y, vas-y, je teste. Bienvenue dans le meilleur pâtissier. La semaine dernière, nos pâtissiers amateurs ont joué à se faire peur sous la tente. Super. Alors peut-être le bienvenue dans le meilleur pâtissier, tu veux le faire un peu plus ? Bienvenue dans le meilleur pâtissier, tu vois, genre, on est tous contents. Ouais. Bienvenue dans le meilleur pâtissier. La semaine dernière, nos pâtissiers amateurs ont joué à se faire peur sous la tente. On continue un peu ? OK. Donc à 14, donc là, t'es à 11, tu vois. Donc dès que c'est... Quand tu vois 13, à la limite, tu démarres parce que le cerveau, le temps qu'il voit le TC... Mais après, Arnaud, avec son gold figure... Il est magique, Arnaud ! ...va pouvoir remonter la phrase. OK. Ouais. Alicia, notre conductrice de poids lourd, a malheureusement quitté le concours. Et c'est Nils, notre doctorant en finance, qui a décroché son tout premier tablier bleu. Super. Tu peux mettre juste un peu de sourire sur le tablier bleu. OK. Tu vois, et en fait, là, tu peux faire une petite rupture. Alicia, notre conductrice, a malheureusement quitté le concours. Et c'est Nils, notre doctorant en finance, qui a décroché son tout premier tablier bleu. Tu sais, genre, ouais, c'est trop bien. OK. Alicia, notre conductrice de poids lourd, a malheureusement quitté le concours. Et c'est Nils, notre doctorant en finance, qui a décroché son tout premier tablier bleu. Yeah ! Hyper timé. Pile poil dans le timing. Super. Ils devront également présenter des symboles de la Provence en gâteau à un éminent chef cuisinier... C'est pas facile. Éminent chef cuisinier. Éminent. Glenn Vielle, en plus, comme tu sais que tu vas aller au Vielle. Je l'ai mangé, quoi. J'ai mangé le cuisinier. Glenn Vielle, en même temps. C'est pas facile à dire, Glenn Vielle. Non, c'est pas facile à dire. Ils devront également présenter des symboles de la Provence en gâteau à un éminent chef cuisinier, Glenn Vielle, qui vient pour la première fois sous la tente du meilleur pâtissier. Yeah ! Bravo ! Top ! Super ! Et toi, tu les as, les textes, en amont ? Non, pas du tout. Ah bon ? Ah, donc tu les découvres en même temps ? Ah ouais, je les découvre. Moi, j'ai une lecture rapide assez... Je suis assez bonne en lecture rapide. Ok. J'ai l'œil qui va... Voilà. Et puis, c'est vrai que j'ai l'habitude aussi, le cerveau est entraîné. Oui, donc à force, tu... À force, tu t'anticipes un petit peu ce qui va se passer après. Et c'est surtout sur les épreuves techniques, où il y a énormément de pavés comme ça, où je dois tout expliquer au niveau de la technique de pâtisserie. Et c'est pour ça que c'est important que tu aimes aussi faire de la pâtisserie pour comprendre ce que tu racontes. Bah, complètement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai qu'il faut quand même saluer le travail des auteurs, parce que c'est hyper tricky de tout raconter en peu de temps. Donc t'as des auteurs qui t'écrivent et toi, tu... Voilà. Et c'est vrai que, comme Vanessa qui écrit les textes, c'est vrai qu'il faut vraiment tout bien être clair pour le public, pour qu'il comprenne, et en même temps, que t'aies pas des phrases à rallonge, tu vois, pendant deux heures. Bien sûr. Donc c'est cool. OK. Et bah bravo. Bah merci, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Bon, allez, tape. Allez, c'est pas le tout, mais il faut que j'enregistre l'émission, moi. C'est pas le tout, mais il faut enregistrer l'émission, super. On laisse Nathalie travailler, et une demi-heure plus tard, c'est parti. Elle nous emmène chez elle pour la suite de sa journée. Ça va intriguer. Vas-y, petit jeu de voiture. Alors, petit jeu de voiture. Fais-moi un medley. Un medley. Il y a des meilleurs mots. D'accord. Alors d'abord, tout le monde ne la reconnaît pas forcément, mais est-ce que vous avez faim ? Sinon, je vous fais les anguilles. Alors, l'anguille, vous voyez, c'est un peu gras. Vous voyez, on a du gras sur la bouche, mais c'est très, très bon. Et d'ailleurs, moi, Manu, je suis le meilleur copain de Titeuf, et ma mère m'a mis des sandales avec des chaussettes, mais moi, en tout cas, avec Titeuf, on fait plein de trucs. Attends, t'es la voix de... Ça, c'est Manu, ça ? Ouais. T'es la voix de Manu dans Titeuf ? Ouais, mais carrément. Je fais aussi pas mal de mangas, notamment Manta, dans Chaman King. C'est un petit gamin aussi qui est tout petit. Tu parles comme ça, qui est super vénère à chaque fois ! Je veux pas, j'adore ! J'ai l'impression qu'on met une pièce ! Évidemment que ça passe un peu par rapport aux meilleurs pâtissiers. Alors après, sinon, je fais Madame Goodway, Galinetta, Ryder, nous avons perdu Galinetta dans les arbres ! Comment allons-nous faire ? Oh, ma Galinetta ! C'est fou, c'est trop bien ! Est-ce que t'as des directives pour ça ? Est-ce qu'on te dit, par exemple, il faut que ce personnage, qu'il ait une voix très aiguë ? Ou est-ce que c'est toi qui propose ? En fait, ça dépend. En animation, c'est vrai qu'on a un peu plus de créativité, parce qu'on nous propose... Il y a la version originale, mais c'est vrai qu'après, petit à petit, on s'approprie le personnage. Parfois même, en animation, en dessin animé, on enregistre sans images, avec juste les voix, avec le scénario, en jouant avec le scénario. Et là, ils font l'animation sur ta voix, tu vois. Et sinon, en doublage, par exemple, je fais La Reine dans Once Upon a Time. Je double Anna Paria dans Evil Queen. Et donc là, elle a la voix comme ça, très grave, très... Excusez-moi, je suis en retard ! Tu vois, très comme ça, très posée. Et je la double aussi dans Why Woman Kill, la Na Paria. Ah, j'adore Why Woman Kill ! J'adore ! J'adore parce que, tu vois, quand Despérette Always Wipe, ça s'est terminé. J'étais trop triste. Ah ouais. Et je trouve que Why Woman Kill... Bon, Despérette, ça restera Despérette. Oui, ça restera. Mais Why Woman Kill, quand même, c'est pas mal. Enfin, voilà, on s'éclate. Pas mal. C'est un merveilleux métier. Je vais faire votre forcing. Voilà. À la vôtre ! On est dans la cuisine de Nathalie, parce que là, on est descendu de la voiture, on a déjeuné vite fait. Et on est en train de préparer tout un petit setup, parce que Nathalie, l'après-midi, troque sa casquette de voix haute du meilleur pâtissier pour la casquette d'instagrameuse, d'influenceuse, et a créé un petit format, dont elle va nous parler juste après, qui s'appelle le format Madeleine, sur ses réseaux, qui sortira début d'année. Je vous mettrai dans la barre d'infos quand ce sera sorti. Comme ça, vous pourrez le retrouver. Et donc là, on va passer en cuisine. Merci pour le café. Je t'en prie. Écoute, voilà, donc j'accueille Brigitte Le Gordier, cet après-midi, et sa Madeleine, c'est une semoule au lait à la fleur d'oranger, que sa maman lui faisait quand elle allait au sport. Quand elle rentrait du sport, elle avait ce petit moment, et pour elle, c'est bien réconfortant. Bien réconfortant. Et pour elle, c'est un truc très intense, très fort. Donc j'espère que je vais réussir à faire ça, et qu'elle va retrouver son goût d'enfance. Pour son projet Madeleine, Nathalie surprend ses invités avec la recette de leur enfance. Elle se filme dans la cuisine, puis elle fait une petite interview dans son salon, pour ensuite passer à la dégustation, bien sûr. C'est l'occasion de lui poser des questions autour d'une casserole. 3, 2, 1, pâtissée ! J'ai tourné avec Claude Chabrol, Les fantômes du Chapelier, avec Michel Serrault et Charles Aznavour, et j'ai fait du théâtre et tout. Et puis un jour, j'ai tout envoyé balader, je suis partie aux Etats-Unis, et j'avais envie de parler anglais, d'être fille ou père là-bas, et de prendre des cours de acting before the camera, you know ? Parce qu'en fait, à l'époque, à mon époque, ça n'existe pas. Donc j'avais gagné des petits sous, donc je suis partie aux Etats-Unis, et puis quand je suis revenue, j'ai chanté, j'ai fait du chant, j'ai fait Starmania avec Moran, je faisais une des étoiles noires. J'ai fait toute la tournée avec Michel Berger à l'époque, alors je ne sais pas non plus dans les années 5 ans. Non, 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 ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je ressitue bien. Et j'étais fan de Michel Fuguin quand j'étais petite, et en fait, il m'a engagée, après Starmania, il m'a engagée à l'Olympia, et donc j'ai chanté comme choriste, et j'ai fait toute une tournée, et j'ai rencontré le père de mes enfants, qui était Brissoms, qui est toujours d'ailleurs... Alors attends, qui écrit des chansons pour Fuguin. C'est incroyable. Incroyable, mais en fait, ça n'avait rien à voir, on s'est rencontrés, c'était le hasard. Et puis voilà, j'ai été enceinte très rapidement, donc 3 enfants en 3 ans et demi, ventre plus double poussette, voilà. Et ce qui fait que j'ai profité de ce petit moment extraordinaire d'être maman, de cuisiner, de faire de la pâtisserie, mais beaucoup de cuisine. J'ai fait l'école du rite, ça c'est l'occasion. Et puis après, je me suis remise au boulot, en disant, non, 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 mais je ne vais pas rester à la maison, moi. Et voilà, j'ai eu envie de diriger les comédiens, je trouvais ça vraiment très passionnant. J'ai travaillé chez Ubisoft en tant que directrice artistique. Et puis là, il y a Brigitte Lecordier qui sonne déjà, parce qu'elle est en avance ! Ah non, Brigitte ! Quatrième. Vous pouvez re-sonner après. Ce monde n'est pas prête, l'invité est en avance, qu'allons-nous faire ? Alors là, excusez-moi, c'est un peu cavalier de le dire, c'est la merde. C'est la merde. C'est l'arrivée de Brigitte Lecordier, une autre voix incroyable, qui est là pour goûter la fameuse semoule de son enfance. C'est quoi la voix que tu préfères faire ? J'avoue que la voix du meilleur pâtissier, c'est quand même une voix que j'affectionne. Parce que c'est l'univers de la pâtisserie. Et puis j'aime bien le travail technique de la pose de la voix. Tu vois, et le côté respiration aussi. Parce que tu sens que tu as une longue phrase. Donc quand tu as le texte devant les yeux, tu vois les virgules et tout, le ton à la fois journalistique qu'ils imposent, entre guillemets, par l'écriture. Mais en même temps, de le mettre pour soi, de le réapproprier pour que ce soit vivant, mais pas trop. Et c'est toute une technique. Et j'aime bien, il y a un côté un peu zen, un peu comme une sportive. Enfin, toi, tu fais de l'équitation. Un peu ça, tu vois, ce côté concentration, comme au golf, où tu gagnes, tu gagnes, tu vas prendre le truc. Et tu vois que, voilà, comme quand tu chantes une chanson, tu vas au bout de la phrase, au bout de la mélodie. Tu sais que là, tu vas arriver à la fin de ton couplet. Et il faut vraiment que tu ailles jusqu'au bout. Et ça, ça m'a beaucoup appris, en fait. Et même maintenant, quand je travaille avec les comédiens, d'aller au bout de son intention, c'est tellement important. Et ça, c'est assez passionnant. Donc, j'adore faire la voix du meilleur pâtissier. Et la voix la plus difficile à doubler ? Tu sais que tu as envie de plus de travail ou de fil à redor. Je dirais sur les Disney, c'est pareil sur Rebelle que j'ai fait. Je faisais la mère de Mérida. Ah, mais ça, je sens ça très classe, moi. Ouais, ouais. Et c'est vrai que là, c'est pareil. C'est un travail, parce que là, le travail de technique au micro, être très proche du micro, il y a une précision d'écoute aussi de la version anglaise. J'ai mis trop de sucre, attention. Vite, vite, vite. Attends, vite. Attention, panique à bord. Ma Brijou, en plus, elle a entendu que j'ai mis trop de sucre. Il y a trop de sucre. Dès le début, on sent qu'il y a trop de sucre. C'est pas grave, j'ai rajouté du lait, parce que là, c'est mort. Je ne peux pas enlever du sucre qui a fondu, quoi. Oh là là, elle est technique. Magouille et compagnie. La magouille et compagnie. Ça, c'est la téloche. Tu sais, je vais dire un truc. La pâtisserie, c'est une histoire de précision. Oh merde. Mais c'est ça. C'est pour ça que les cuisiniers ne sont pas pâtissières. Je ne suis pas pâtissière, pâtissière, pâtissière. C'est vrai qu'ils disent tout ça. Les cuisiniers, moi, je ne suis pas pâtissière. Je ne suis pas pâtissière. Si j'ai raté, je ne suis pas ma faute. C'est pas ma faute. Je te ferai un gâteau pour te remercier. Merci. J'adore ça, la cuisine, la pâtisserie, parce que c'est un moment de convivialité, de partage. Et tu sais, c'est un moment aussi où, comme mon métier, c'est d'être sur les réseaux, tout ça. Et bien, quand je cuisine, je pose mon téléphone, je suis concentrée sur un truc et je suis obligée d'être concentrée. Comme quand tu montes à cheval, par exemple. C'est un truc où tu es obligée d'être focus sur ce que tu fais. Ça te vide la tête. Exactement. Est-ce que tu veux bien me tester avec ton nez ? Oui. Ah oui, tu la sens très subtile. Très bon. Est-ce qu'il faut pas en ajouter un petit peu pour que ce soit un peu plus ? Oui. Vas-y, un conseil que tu aurais aimé et qu'on te donne et qu'on t'a pas donné et que là, tu pourrais te transmettre. Alors, un conseil. Déjà, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des voix. La voix, c'est déjà une partie de notre métier de comédien. Donc, on n'est pas doubleur, dans le sens où on n'est pas une voix. Voilà, tous les comédiens font des voix ou pas, ou du théâtre ou du cinéma, ou même plusieurs choses à la fois. Mais ça fait partie, c'est une des branches du métier de comédien. Donc déjà, prendre des cours de théâtre. Donc, être comédien. Être comédien. Il faut savoir incarner sa voix, entre guillemets. D'accord. Ça, c'est le jeu. C'est vraiment très important. À la base, tu joues. Et après, la technique vient après. Mais c'est vraiment super important, ça. La semoule est prête. On passe à l'interview. On va faire un petit test quand même son. Vas-y. 3-12, il était une foie, une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de foie. On va commencer l'interview. Maintenant, on va aller dans la cuisine justement, la déguster, ta Madeleine. On ne va pas spoiler son épisode. On reste à l'extérieur. Tu vas repartir avec ta Madeleine. Je vais te la remplir de fleurs d'oranger. Ton petit doggie bag. Ça va être génial. Ton petit doggie bag. Je l'ai goûté. C'est juste génial. Ah, t'as réussi alors. Je l'ai réussi. Bravo. Mais rien que ce lait chaud un peu épais. C'est le lait. Ça, ça le conforte. C'est un succès. Maintenant, à nous de goûter. C'est juste pour être sûre du jugement de Brigitte, évidemment. Oh, j'y suis. C'est trop bon. Tu rentres de la pêche, là ? Là, je rentre de la pêche, j'ai mes bottes en caout. Ça fait floc-floc dans les bottes. Ça fait floc-floc. Voilà, la Madeleine de Brigitte Lecorn. Trop bien. J'ai ma semoule. Allez, hop, et on dit semoule. 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 Ça y est. C'était une grande journée quand même pour toi aujourd'hui, tout ce que t'as tourné. Ouais, c'était une super grande journée. Si, je suis crevée. T'es crevée, là ? Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Et puis, ce projet, Madeleine, me tient énormément à cœur. Et je te remercie énormément. De quoi ? De toi, d'être... Oh, c'est trop gentil ! Bah non, merci. Tu rigoles ou quoi ? T'es pétillante et tellement généreuse et gentille et trop mignonne et drôle. T'as tout, en fait. Oh ! Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je suis très gênée. Je pourrais être ma fille ! Mais attends, mais oui, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit. C'est que... Attendez, parce que Nathalie est donc voix-off, comédienne, faiseuse de semoule au lait, mais également maman. Oui. De cinq enfants, mes amis. Ça porte bonheur. Exactement, cinq. Donc là, tu vas prendre aussi ton rôle de maman, maintenant. Est-ce qu'un de tes enfants a fait aussi le même choix que toi, professionnel ? Alors oui, Emilou. Emilou Homs, qui est, entre autres, la voix quand même une princesse Disney. Je suis très, très claire. T'es la mère d'une princesse Disney. Mais tu te rends compte. Attends, quelle princesse ? Princesse Anna, dans La Reine des Neiges. This is my daughter. Alors là, tous les parents qui ont entendu libérer, délivrer vont savoir de qui on parle. Alors non, parce qu'elle, elle ne chante pas. Ce n'est pas La Reine des Neiges. Elle joue la princesse Anna. Donc elle fait le film. Voilà. Et tout ce qu'elle chante. La vie est un cadeau. Et tout ça. Voilà. Et le renouveau. Enfin voilà. Et la saison 2. Enfin le film 2, dans lequel elle chante une magnifique chanson. Voilà, c'est la maman poule qui parle. Mais non, mais oui, Emilou, elle fait beaucoup, beaucoup de... Elle chante. Elle fait ses propres chansons. Et puis elle fait beaucoup de doublages. Elle fait Bridgerton. C'est elle aussi. L'héroïne de la saison 1. Ah ouais. Et là, bon, elle est sur une super série. Mais je n'ai pas envie d'en parler. Ça te brûle les lèvres. On sait que c'est très, très fière que tu as envie de le dire. Bon, ça sera peut-être l'occasion d'un épisode 2. Ouais. Je vois elle même suite à ta fille, quoi, finalement. Bah ouais. C'est sympa. Ah bah. Ça me donne des idées, quoi. Bon, moi, je vais te laisser terminer ta journée. Te reposer. Merci. Ranger un peu ta petite cuisine et tout. C'était génial de faire cet épisode avec toi. J'ai adoré découvrir les coulisses du air pâtissier, de pouvoir poser ma voix aussi. C'était trop bien. Ton équipe était hyper gentille. Et là, voir ce projet que tu es en train de créer aussi pour tes réseaux sociaux, c'est super intéressant parce que ça montre aussi toutes les casquettes de ton métier, tout ce qu'on peut faire et pas seulement juste poser sa voix, aussi développer d'autres projets. Évidemment, quand ça sortira, ce sera dans la barre d'infos. Et de toute façon, j'encore le reste sur Instagram. Je mets tes réseaux sociaux juste là, les miens juste là. Tout ce dont on a parlé, comme d'hab, c'est dans la barre d'infos. Pour tout retrouver, il faut absolument aller suivre Nathalie sur Insta, sur TikTok, parce qu'elle fait plein de trucs avec sa voix, plein de... Je dis trucs, mais... Une voix en cuisine. Une voix en cuisine, exactement. Et aussi, parce que c'est très chouette de faire ça, donc je suis ravie. Merci en Instagram de m'avoir mis sur ta route. Et puis, comme d'hab, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Ciao ! Bisous, bisous ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada